Mouane Salah, l'organisatrice de TEDxJerba, l'événement qui va se dérouler le 23 mars à Djerba, à la maison de culture Félidrazi. Les inscriptions seront ouvertes ce dimanche à 9h du matin sur notre site web TEDxJerba.com. La campagne de l'événement s'est basée principalement sur les réseaux sociaux, telles que la page Facebook TEDxJerba qui a actuellement plus que 800 fans, notre compte Twitter ainsi qu'Instagram et notre site web et notre site officiel. Donc d'après ce qu'on a remarqué après le lancement de se lancer sur ces réseaux sociaux, on a remarqué un grand impact, surtout principalement sur les messages qu'on reçoit quotidiennement sur la page Facebook. Par exemple, concernant les volontaires, on a reçu même les messages avant qu'on publie les informations concernant les volontaires. Et donc ça a un grand impact. Est-ce que vous avez suivi les guidelines par TEDxCartage en ce que concerne l'événement sur les réseaux sociaux ? Oui, déjà suite aux participations en tant que volontaires dans les éditions de TEDxCartage et en plus aux workshops organisés par le team, on s'est basé principalement sur les guidelines, sur les rules, surtout indiqués sur le site de TED.com pour ne pas les dépasser. Et pour le commentaire live ? Ce n'est pas disponible actuellement pour cette édition. Et sur les réseaux sociaux ? On insiste principalement sur le live tweeting, le partage sur les réseaux sociaux et seulement ça. Est-ce qu'il y a une grande interaction avec la B ou l'hiver par rapport au Twitter ou par rapport à Instagram ? Principalement par rapport à Facebook. C'est celui qui est le plus performant actuellement concernant les interactions. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.